Bonjour, c'est Stéphane pour la chaîne Pêche-Cartes pour tous. Aujourd'hui, je vous présente deux départs en direct et deux combats avec des cartes. C'est parti ! C'est parti ! Je vais commencer un peu à désespérer. Quand tout à coup, le bip sur la canne en bordure d'amorçage que j'ai mis en test aujourd'hui. C'est parti ! Premier départ filmé. Et donc là, le premier combat que je vous filme. Je crois qu'elle est allée dans les branches. Pas du tout. Ça n'a pas l'air bien gros. D'ailleurs, la fois que je dis ça, ça faisait quand même 1,5 kg. Ça a l'air plus de fer dans mes 4 kg que autre chose. Ça n'a pas l'air bien gros. Ça a l'air vraiment petit. Regardez. Ça a l'air vraiment tout petit. Bon, on se retrouve en haut parce que là, je suis descendu pour l'épuiser et tout ça. On se retrouve en haut pour une petite vidéo pour découvrir cette carpe. Voilà, une petite coco de 5 kg que j'ai fait en périphérie de l'amorçage. J'ai mis une canne dans l'amorçage, une canne en périphérique et une canne hors de l'amorçage. C'est celle en périphérique cette fois qui est partie. Ce n'est pas une grosse carpe. C'est juste une coco de 5 kg. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. En tout temps. OK. Je m'en ai pas. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas l'air bien plus gros que l'autre mais bon c'est un poisson ah si remarque elle est bien longue quand même il me semble bien que c'est un peu meilleur c'est plus du calibre des deux premières elle est vraiment mal accrochée ça va mieux et en voici une deuxième un peu plus grosse celle-ci fait 8 kg là du coup elle a mordu en plein dans l'amorçage voilà cette vidéo étant finie je vous mets dans la description mes recommandations comme d'habitude merci d'avoir regardé cette vidéo lâchez un pouce bleu si vous avez aimé laissez un commentaire et à bientôt ciao merci merci